Ce jeudi 10 février 2022, Tatiana Laurence Delarue a donné naissance à son premier enfant avec son compagnon Xavier. Il s'agit d'un petit garçon, dont elle a dévoilé un premier cliché sur ses réseaux sociaux. Elle est devenue maman pour la première fois. La compagne de Xavier, révélée par l'émission Secret Story, a mis au monde un petit garçon répondant au doux prénom de Néo Louis Delarue. « C'est sur Instagram que l'heureuse maman de 39 ans a partagé la bonne nouvelle, par le biais d'une tendre photographie prise à la maternité. À 1h58, tu as réalisé mon rêve, ça a été long, périlleux, inattendu, mais grâce à toi mon petit ange, à ta force inébranlable dans toutes les épreuves subites, toutes mes peurs se sont envolées, a écrit la jeune femme, comblée. » Ce cadeau de la vie, Tatiana Laurence Delarue ne l'espérait presque plus. Surtout depuis qu'elle s'était séparée de son compagnon de longue date Xavier, qu'elle avait publiquement accusé d'adultère sur les réseaux sociaux avant de se rétracter. Mais tels deux êtres faits l'un pour l'autre, ils ont fini par se retrouver. Les combats menés hier aident à développer la force et la magie, que nous recevons Xavier Delarue et moi-même en retour de nos pas parcourus, avait indiqué l'ancienne candidate de téléréalité en légende d'un cliché où le couple prenait la pause avec une échographie. Tatiana Laurence voulait à tout prix éviter la césarienne. Ces dernières semaines, Tatiana Laurence Delarue n'avait cessé de répéter à quel point elle avait hâte de mettre son enfant au monde. Pas seulement car elle était impatiente de rencontrer le fruit de ses amours avec Xavier, mais aussi car sa grossesse était une grande source de stress. En effet, la jeune femme avait multiplié les rendez-vous avec les médecins pour que rien ne puisse entraver son rêve, accouchée par voie naturelle. Dès le départ, Tatiana Laurence Delarue avait mis un point d'honneur à ne pas « subir une césarienne ». « Je prie pour réussir mon accouchement par voie basse. Je n'accepte pas cette césarienne. C'est pour moi un traumatisme. Pour moi, dans ma vie, pas pour les autres mamans. » « C'est personnel », avait-elle expliqué. Défi réussi pour la jeune maman, qui s'est félicitée d'avoir réalisé son « rêve ». Sous-titrage Société Radio-Canada